Après mes deux premières vidéos sur les fraisiers, l'une portant sur la mise en place des fraisiers en gouttière, la seconde sur les premières récoltes de fraises, je vous présente sur cette troisième vidéo la multiplication des pieds de fraisier. Tout d'abord, vous remplissez des godets de terre à semis. Ensuite, vous repérez les stolons qui partent du pied-mère avec une bouture. Cette bouture, vous la placez dans votre godet rempli de terre à semis. Vous enfoncez bien cette bouture. Vous laissez bien le stolon toujours relié au pied-mère. Par contre, vous retirez le stolon s'il fait une deuxième pouce. Voilà. Vous faites autant de multiplications que vous avez de stolons avec des pouces. Vous les laissez reliés au pied-mère à peu près trois semaines. Au bout de trois semaines, vous allez pouvoir séparer la jeune pousse du pied-mère. Pour cela, vous prenez un couteau. Vous préparez les trous qui vont accueillir vos nouveaux pieds de fraisier. Vous coupez le stolon. Si le stolon a redémarré d'un autre côté, vous le coupez également. Et vous installez le nouveau pied dans le trou. Vous voyez, là, ça a fait des racines. Voilà, vous l'installez correctement. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'engrais de fraisier. Puisque ce sont des jeunes plants, j'ai souhaité leur donner une chance pour bien redémarrer. Donc, vous remettez bien la terre autour de votre pied de fraisier. Vous tassez bien. Il ne vous reste plus qu'à arroser. Et voilà, pour la prochaine saison, vous aurez des fraises sur des nouveaux pieds. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501